Bonjour à tous, je suis Kratos. Dans le dernier épisode, nous avons essentiellement parlé du fonctionnement des composants physiques du réseau. Mon but étant d'avoir toute votre attention, cet épisode sera légèrement moins chargé que le précédent. Commençons à voir la différence entre le full duplex, le half duplex et le simplex. La communication entre deux systèmes électroniques peut se faire simultanément dans les deux sens, alternativement dans un sens ou l'autre, ou uniquement dans un sens. Ces trois modes de communication portent respectivement les noms de full duplex, half duplex et simplex. Le full duplex En full duplex, deux systèmes interconnectés sont capables d'émettre et de recevoir simultanément. Ce mode de communication exige aussi que chacun des deux systèmes soit capable de traiter à la fois des données entrantes et sortantes. Un exemple simple est le téléphone. En effet, lors d'un appel, il est tout à fait possible aux deux correspondants de parler simultanément et de s'entendre l'un l'autre. De la même manière, certains disques durs permettent de simultanément lire un fichier et en écrire un autre. Le half duplex Dans la communication half duplex, deux systèmes interconnectés sont capables d'émettre et de recevoir chacun leur tour. L'avantage de ce système de communication par rapport au mode full duplex est qu'il réduit par deux le nombre de canaux de communication nécessaires. Par contre, il impose que les deux systèmes communiquants soient en mesure de déterminer qui a le droit de parler. Dans le cas contraire, on risque d'avoir une collision. De plus, un délai supplémentaire peut être induit lors du basculement du sens de communication d'une direction à l'autre. Plusieurs stratégies sont possibles pour permettre aux deux systèmes de se coordonner. Par exemple, on peut envisager un multiplexage temporel dans lequel un timing précis indique à chacun le sens de la communication. Il peut également exister un canal de commande supplémentaire chargé d'indiquer à chaque périphérique s'il doit être en réception ou en transmission. Dans le même ordre d'esprit, un des deux systèmes peut par défaut, par exemple, être en réception et l'autre en émission. L'inversion ne se faisant qu'à la demande explicite du système en émission. Cette dernière solution s'approche des notions de maître esclave ou encore de jeton. Un exemple de ce style de communication est le télégraphe Morse. Celui-ci est constitué par une ligne électrique munie à chacune de ses extrémités d'un émetteur-récepteur. Et quand un opérateur tape un message sur son manipulateur, les impulsions électriques sont transmises sur la ligne et produisent un son à l'autre extrémité. Comme c'est la même ligne qui achemine les signaux dans les deux sens, il s'agit bien d'un système half-duplex dans lequel les opérateurs doivent se coordonner pour ne pas transmettre simultanément. Le simplex La communication simplex est tout simplement un mode de communication unidirectionnel, dans lequel chaque appareil est soit toujours émetteur, soit toujours récepteur. Ce mode de communication est notamment utilisé quand il n'est pas nécessaire pour l'émetteur d'obtenir une réponse de la part du récepteur. Un circuit électronique comme un capteur qui envoie régulièrement et de manière autonome des données pourra utiliser une liaison simplex. C'est aussi un mode de communication utilisé pour la diffusion, c'est-à-dire lorsqu'un émetteur transmet simultanément à de nombreux récepteurs. Ainsi, la liaison entre un émetteur de télévision et les postes récepteurs est une liaison simplex. Pour terminer sur un exemple encore plus simple, la télécommande de votre téléviseur communique avec ce dernier par une liaison simplex. Quand vous pressez un bouton pour changer de chaîne, un train de signaux infrarouges est émis par la télécommande. Mais celle-ci est incapable de savoir si l'ordre a bien été reçu par le téléviseur ou non. Cette solution est retenue car elle simplifie largement la conception du système et en réduit les coûts. Par ailleurs, aucun retour de type « accusé de réception » n'est nécessaire pour cette application. En effet, l'utilisateur est parfaitement en mesure de déterminer si la transmission s'est bien passée ou non. Et le cas échéant, réappuyez sur le bouton. Les unités de mesure peuvent faire partie de la catégorie informatique générale. On se spécialise précisément dans les réseaux, mais il y a certaines notions qui seront forcément à revoir. Les unités de taille de mémoire Les unités de mesure suivantes sont utilisées en informatique pour quantifier la taille de la mémoire d'un dispositif numérique. L'espace utilisable sur un disque dur, une clé USB, la taille d'un fichier, d'un répertoire, etc. Le bit Il s'agit tout simplement de l'unité de mesure de base, à ne surtout pas confondre avec Byte. Le bit, pour Binary Digit, ou chiffre binaire en français, représente la plus petite unité de mémoire utilisable sur un ordinateur. Cette mémoire ne peut prendre que deux valeurs, la plupart du temps interprétées comme 0 ou 1. Les autres unités de mesure ne correspondent qu'à des regroupements de bits, par exemple, un octet. Un octet est composé de 8 bits. Un quartet, ou nibble, c'est tout simplement la moitié d'un octet, soit 4 bits. Le septet, c'est 7 bits. Un 16et, ou doublet, ce sont 16 bits. Un 32et, ou quadlet, ce sont 32 bits. Et enfin, un octet, donc ce sont 64 bits. Maintenant que l'on a vu les unités de taille mémoire, passons aux unités de débit. Ces unités de mesure servent à mesurer un débit d'information entre deux points de réseau informatique. Le débit binaire est une mesure de la quantité de données numériques transmises par unité de temps. Le bit, sa valeur est de 1 bit par seconde. Le kilobit, sa valeur est de 10 puissance 3 bits par seconde. 1 kilobit par seconde équivaut donc à 1000 bits. Le mégabit, sa valeur est de 10 puissance 6 bits par seconde. 1 mégabit par seconde équivaut donc à 1000 kilobits par seconde. 1 gigabit, sa valeur est de 10 puissance 9 bits par seconde. 1 gigabit équivaut donc à 1000 mégabits par seconde. 1 terabit, sa valeur est de 10 puissance 12 bits par seconde. 1 terabit équivaut donc à 1000 gigabits par seconde. Nous allons désormais parler du binaire. Encore une fois, c'est un cours dédié au réseau. De plus, il ne s'agit que d'une introduction. Nous ne nous attarderons donc pas sur les détails, et je vous inviterai à faire vos propres recherches. Il est toutefois indispensable de maîtriser, ou à minima de connaître et comprendre le système numérique binaire, qui est en complète adéquation avec notre ordinateur. Et il faut être au moins capable de réaliser par exemple une conversion d'un nombre binaire en décimale ou en hexadécimale. En informatique, en électronique, vous n'avez que deux états possibles. Je n'ai pas d'électricité, 0, j'en ai. 1. C'est assez bref mais clair. Encore une fois, je vous inviterai tout de même à faire vos recherches par vous-même, si ça vous intéresse. Dans ce cours, je vais surtout vous dévoiler la méthode que j'utilise personnellement pour convertir un nombre binaire en décimale. Admettons que l'on souhaite convertir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Donc 6, 1, 1, 0, 1, 1 en décimale. Tout d'abord, il faut savoir que le calcul, selon ma méthode, s'effectuera de droite à gauche. Nous allons donc commencer au-dessus du nombre à convertir, à y implémenter un tableau avec différentes valeurs. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Alors en partant de 1, il faut tout simplement additionner son propre chiffre. 1 plus 1 est égal à 2, 2 plus 2 est égal à 4, 4 plus 4 est égal à 8, 8 plus 8 est égal à 16, 16 plus 16 est égal à 32, etc. Et on va dire que nous pouvons élargir le tableau autant de fois que nous en avons le besoin. Si nous avions voulu convertir 4 bits, nous aurions utilisé simplement la valeur 1 à 8. Donc reprenons. En informatique ou en électronique, vous n'avez que deux états possibles, comme je l'ai dit précédemment. 0, 1. Actif, inactif. En partant de ce postulat, quels sont les états actifs et inactifs dans ce nombre ? Dès à présent, transmettons ces résultats dans notre tableau. Le 1 est actif, donc on va mettre 1. Le 2 est inactif, donc 0. Et les 5 autres nombres sont actifs. Donc le 4, 8, 16, 32, 64 et 128 sont actifs. Dès à présent, nous n'avons plus qu'à additionner nos actifs. Ce qui va nous donner un total de 253. Puisque 1, plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, plus 64, plus 128, nous donne 253. Si le nombre binaire à convertir en décimale avait été que des 1, qu'on avait remplacé le 0 inactif par un actif 1, cela nous aurait donné 255. Puisque, cette fois-ci, 1, plus, non pas 0, mais 2, cette fois-ci, plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, plus 64, plus 128, nous donne donc un total de 255. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons diminuer le tableau. Par exemple, 1, 0, 0, 0 en binaire, donnera 8 en décimale. Pourquoi ? Car en partant de la droite à la gauche, en effectuant le calcul du tableau, donc 0, 0, 0, 3 inactifs, puis le dernier actif, eh bien, cela nous donne 8. 0, 0, 1, 1 en binaire, donnera 3 en décimale. Et encore une fois, nous pouvons élargir notre tableau autant de fois que nous en avons le besoin. Par exemple, le système hexadécimal. Encore une fois, ce n'est pas un cours d'informatique général. Je vous invite à vous renseigner sur ce qui est exactement l'hexadécimal. Toutefois, nous allons quand même apprendre à convertir un nombre binaire en hexadécimal. Celui-ci se compose de 16 symboles, représentant les 16 premiers entiers naturels, appelés chiffres hexadécimaux. Donc de 0 à 9, de A à F. Cette fois-ci, même si le début du calcul s'effectuera toujours de droite à gauche, la méthode de calcul et le tableau seront légèrement différents. Prenons l'exemple du nombre binaire 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Pour commencer, il faudra effectuer une séparation tous les 4 bits, en effectuant donc des groupes de 4 bits. En l'occurrence, nous n'avons qu'un octet à convertir. Toutefois, vous êtes libre de faire autant de groupes qu'il en faut. Si vous souhaitez par exemple convertir 2 octets, étant donné que ce ne sont que des groupes de 4, cette fois-ci, notre tableau ne va pas s'étendre de 1 à 128, 256, etc., mais va s'arrêter à 8. Donc 1 à 8 par groupe de 4. 0 est inactif, 1 est actif, 0 est inactif, 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 et le 1 est actif. D'après notre tableau, nous devons donc activer le 2 et le 8. Dans le tableau de gauche, cela nous donne 8, dans le tableau de droite, cela nous donne 2. Nous avons donc un 8 et un 2. Il ne nous reste plus qu'à coller les deux chiffres, et cela nous donne 82, en hexadécimal. Si cela avait été 5 et 2, nous aurions eu 52, si cela avait été 1 et 2, nous aurions eu 12. Alors, petite particularité, comme vu précédemment, l'hexa va de 1 à 9, puis de A à F. Si nous avions la valeur 2 dans le tableau gauche qui était activée, et qu'on avait donc fait 8 plus 2, nous aurions eu donc 10, sauf qu'il n'y a pas 10 en hexadécimal, nous avons A, ce qui fait que le calcul aurait donné A2. A la place du 0, tu mets un 1, un A en dessous, un A en dessous, un 2 en dessous, tu barres le 8. A. 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 Sous-titrage ST' 501